Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 2 au 8 septembre 2024. On va commencer la guidance, on va regarder comment est-ce que vous allez vous sentir, on va regarder également l'aspect sentimental et les petits mots-clés. Je commence bien sûr avec les Capricornes, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, les Capricornes. Comment est-ce que vous allez vous sentir cette semaine, mes chers Capricornes ? Alors ici, on pourrait vous parler de porter un masque durant cette semaine, vous voyez. Peut-être que j'ai l'impression ici que vous n'allez pas dire forcément les vérités qu'il faut pour vous protéger. Mais nous avons également la carte de la Renaissance, on me dit que c'est un mal pour un bien, vous voyez. Donc durant cette semaine, on ne dit pas tout, on se protège, j'ai l'impression, ou on protège une personne. Qu'est-ce qu'on a dans les petits mots-clés ? On a l'épanouissement, bah dis donc, on a la Renaissance, l'épanouissement, on a la carte du changement, on a également la carte de la fertilité, et nous avons la carte de la nature. Donc ici, il pourrait y avoir des changements qui arrivent à vous, des changements sur certains projets. Il y a quelque chose ici qui est plutôt fertile. On vous demande de garder votre naturel, on vous demande de ne rien forcer durant cette semaine. Peut-être que vous allez vous protéger par rapport à une situation, mais on vous parle d'épanouissement et de renaissance. Sachez que cette semaine, il va y avoir des changements dans votre vie, d'accord ? Des changements qui vont vous apporter, eh bien, peut-être un petit peu plus de sérénité, puisqu'on a la carte de la nature. Allez, sur l'aspect amoureux, sentimental, que se passe-t-il ? Bon, il y a pu y avoir ici une peine, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes prudents. On a la carte de la peine, les capricornes. Évolution durant la semaine. On a la carte de l'espoir, donc il peut y avoir encore de l'espoir dans une situation qui vous fait de la peine à l'heure actuelle. On a le fait du donner, du recevoir. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un problème au niveau des finances ? Et on a la carte de la tendresse. On a un problème du donner, du recevoir, peut-être même du financier dans un couple. Mais sachez que, oui, ou peut-être que vous donnez un peu plus que ce que l'autre vous donne. Peut-être que vous donnez plus de tendresse, vous voyez. Durant cette semaine, vous allez devoir en parler, en discuter. Votre partenaire, ici, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément au courant, ou peut-être qu'il ne s'en aperçoit pas sur le fait que vous donnez peut-être plus. Et lui, peut-être pas assez, ou vice-versa, lui ou elle. Mais il y a un équilibre, puisqu'on a la carte de l'espoir, on a la carte de l'engagement, vous voyez. Donc il y a quand même un équilibre qui va revenir après une situation qui vous a peut-être un petit peu trop mis à fleur de peau, ou peiné, vous voyez. Voilà pour vous, mes chers capricornes. Et je passe maintenant aux natifs des versos. Les versos, comment est-ce que vous allez vous sentir durant cette semaine ? Eh bien, écoutez, on a le rebelle ici, on a la carte de l'empereur, et du nouveau départ, puisqu'on a le mât avec la carte zéro. Il y a un nouveau départ durant cette semaine qui va vous faire du bien, mais j'ai l'impression que vous allez montrer votre caractère. Vous allez montrer votre caractère, les versos, vous allez montrer peut-être un petit peu plus vos émotions, mais pas dans le sens tendre. J'ai l'impression que vous allez montrer vos émotions, mais attention à l'impulsivité par contre, les versos. Mais vous êtes déterminés durant cette semaine, c'est ce que je peux voir. On est déterminés dans une situation. On a la carte de la clé. La clé représente dans la carte au Mansi, comment vous dire, la solution. Vous voyez, la solution à certains problèmes. On a la carte du changement, on a la carte du voyage, du déplacement, et on a la carte du printemps. Le printemps sur la saison estivale, c'est tout simplement le nouveau départ. Donc il pourrait y avoir un changement, un déménagement pour certains d'entre vous, aussi, on peut me parler d'un déménagement. Vous avez envie de déménager, vous avez envie de changer. On n'est pas dans une guidance privée, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a une notion de... Ah oui, pour moi, les trois associés, ici, ça me parle d'un déménagement pour certains d'entre vous. Et en plus, on a la clé, vous voyez. Si ça ne vous parle pas sur l'aspect déménagement, visite d'appartement, eh bien, on peut me parler d'un changement dans votre vie. On change nos déplacements, on change de lieu, peut-être même professionnel. Il y a quelque chose qui change. Ça peut être aussi le changement de l'école de vos enfants, par exemple, je ne sais pas. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il pour les versos ? La sensualité. Besoin de remettre un petit peu d'harmonie, de sensualité dans votre vie sentimentale, ici. On a la carte de la séparation, on a la carte du donner et du recevoir et on a la carte de la tendresse. Il y a des personnes, ici, qui préfèreraient peut-être se séparer ou tourner la page parce qu'elles n'ont pas reçu autant de complicité, de tendresse avec leur autre. Pour d'autres, on peut stopper quelque chose. Il pourrait y avoir, ici, un éloignement avec une personne, mais peut-être qu'il y aurait... Il peut y avoir, ici, des versos qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui ont fait le deuil d'une relation passée, qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Vous êtes passé à autre chose et là, on a cette sensualité qui est là, le verre à boire et vous avez envie de sortir, de vous amuser un petit peu durant cette semaine, vous voyez. Pour certains, on peut me parler d'une séparation. Vous en avez fait... Vous avez tourné la page, vous avez fait le deuil, vous avez tourné la page et vous avancez vers autre chose, vers peut-être même une nouvelle rencontre puisqu'il y a bel et bien des changements. Pour d'autres, on pourrait me dire, ici, que vous préférez, par exemple, vous éloigner de votre partenaire parce qu'il ne vous donne pas assez. Vous voyez. C'est vraiment juste pour cette semaine. On verra les énergies d'ici la semaine prochaine. et je reste disponible pour des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Voilà pour vous les versos et je passe maintenant aux natifs des poissons. Les poissons, comment est-ce que vous allez vous sentir durant cette semaine ? On a le rêve et on a les amoureux. Vous allez penser, vous allez penser à l'aspect sentimental. Vous ne savez peut-être pas quel choix faire. Il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre sur l'aspect amoureux, sur quelque chose qui vous passionne également. On pourrait me parler d'un choix. Un choix, alors soit professionnel, soit sentimental, mais c'est vraiment, on pense à quelque chose qui nous passionne et on doit faire un choix durant la semaine. C'est ce que je ressens pour vous. Allez, mes chers poissons. On a les signes. Attendez-vous à certains signes. On a l'été, ça tombe bien, on est sur la saison estivale, on a l'été, on a la carte de l'espoir. Donc il peut y avoir ici de l'espoir dans une situation durant cette semaine et on a la carte du don. Je vous parlais de passion tout à l'heure. Certains d'entre vous, ils ont peut-être un côté un peu artistique, un petit peu, vous êtes passionné. On vous a, dès la naissance ou peut-être maintenant, vous voyez que vous avez un don, que vous avez besoin de faire quelque chose et on vous dit que ça va se réaliser. Mais il y a quand même un choix à faire. Allez, sur l'aspect sentimental, que se passe-t-il ? On a la jalousie. Attention, prudence, ne dites pas tout haut, tout fort vos projets parce qu'il peut y avoir de la jalousie. Vous pouvez ressentir une forme de jalousie, d'accord ? On pourrait parler aussi de triangulaire dans cette relation. Mais pour l'instant, on a la jalousie. On a la réconciliation. On a la peine. Et on a le bonheur. Il y a une forme de réconciliation ici. Il y a une forme de peine également. Vous passez de la peine au bonheur. Il y a vraiment ici une situation qui change. Vous passez de la tristesse au bonheur durant cette semaine. Et je pense ici qu'il y aura une forme de réconciliation avec une personne, avec quelqu'un en particulier. Peut-être qu'il y a eu une dispute par rapport à de la jalousie, une possessivité. Peut-être que cette personne n'est pas forcément libre. La personne en face de vous, du moins, elle peut revenir. Elle peut se réconcilier avec vous. Si vous êtes dans cette situation, si vous ne voulez pas vous réconcilier, eh bien, c'est que le message n'était pas pour vous. Voilà, mes chers poissons. Et je passe maintenant aux natifs des béliers. Les béliers qui me regardent. Comment est-ce que vous allez vous sentir durant cette semaine ? On a la compréhension et nous avons également la carte de la force. Donc, vous allez essayer d'avoir la maturité de comprendre les choses durant cette semaine. Vous allez faire un point sur une situation. Vous avez quand même la force qui est avec vous. Je ne vous sens pas être fatigué ou quoi que ce soit. On a cette force qui est là. Cette force d'avancer, mes chers béliers. On a également la compréhension. Donc, vous comprenez une situation. Il peut y avoir ici le fait de comprendre certaines choses ici, durant cette semaine. On a la carte du changement durant cette semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Il y a des changements. Vous passez d'une situation à une autre, les béliers. J'en voulais trois. Donc, un, deux, trois. C'est celle-ci qui va. Alors, changement, doute. Oui, vous avez des doutes par rapport à un changement en particulier. On peut me parler de doute, mais on me parle également. On a l'accord. On me dit qu'il y a des changements qui seront pour le mieux durant cette semaine. Il y a des changements qui vous apportent des doutes. Il y a autre chose qui va se passer pour vous durant cette semaine. Ça vous stresse un petit peu, mais sachez qu'on a l'accord. Donc, il y a du mouvement, il y a du mouvement, de l'évolution après une forme de lenteur. Mais on vous dit oui, il peut y avoir également une signature durant cette semaine, les béliers. Une signature qui est là puisqu'on a l'accord. Sentimentellement, vous avez la carte de la souplesse. Et oui, comme la carte de la compréhension, vous comprenez les choses. Vous essayez d'être souple avec votre partenaire. Qu'est-ce qui se passe pour votre vie sentimentale ? Vous gardez l'espoir. Il y a un espoir ici, mes chers béliers. Il y a un espoir, c'est une bouteille à la mer. Vous avez peut-être fait des voeux. Vous avez un souhait qui vous tient à cœur. Mais durant cette semaine, on a cette souplesse qui est là. On avance doucement durant cette semaine. On a la carte de la bonté. On vous tend une main. Vous allez tendre une main à une personne. Et on a la carte de la puissance. Regardez. La force et la puissance. On parlait de force tout à l'heure. On parlait de force et de compréhension avec la souplesse. Et là, on vous parle de force et de souplesse. Ben oui. La percée, la compréhension. Et oui, il y a ici le fait d'être plus fort que ce qu'on pensait. Durant cette semaine, il y a ici une situation qui va changer. Mais ce sera pour le mieux, les béliers. Soyez souples avec vous-même. Soyez souples avec les autres. Ne mettez pas la barre trop haute. Il y a des changements qui arrivent. Mais vous allez trouver un accord avec une personne. Puisque l'accord, nous l'avons. Voilà pour vous, les béliers. Je passe maintenant aux natifs des taureaux. Les taureaux, comment vous allez vous sentir durant cette semaine ? On a la carte de l'exclu ici. On a la carte de l'exclu. Ensuite, on a la carte de la renaissance. Donc les taureaux. Il y a quelque chose ici où vous n'avez plus envie de participer à quelque chose. Vous voyez ? Vous vous mettez en retrait. Alors, est-ce que professionnel ou familial ou peut-être même dans l'aspect amical, vous vous mettez en retrait ? Il y a quelque chose qui n'est plus pour vous durant cette semaine ? Vous vous en rendez compte ? Et du coup, vous trouvez des solutions et vous avez une forme de renaissance par la suite. Ça se peut aussi, non ? Allez, les taureaux, que se passe-t-il avec les petits mots-clés ? On a l'accord. Il peut y avoir une signature. On peut être d'accord avec vous durant cette semaine. On a également la carte de la communication. Nous avons la carte du changement et on a la carte du succès. Suite à une communication, eh bien, vous allez pouvoir trouver... On vous dit, oui, il y a l'accord, il y a le succès ici. Communiquez durant cette semaine. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous voulez changer professionnellement. Vous voulez trouver autre chose. Peut-être que... Peu importe le domaine. On est dans une consultation ici générale. Ça va parler aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui vibrent un petit peu dans les énergies de ma chaîne, d'Eble la Vie en Rose. Vous ne tombez pas sur ces vidéos pour rien. Mais en tout cas, pour vous qui me regardez, peut-être pas tous les taureaux de la planète, mais vous qui me regardez, sachez qu'il y a quelque chose qui change et pour le mieux durant cette semaine. Et ça va être bon pour vous. Il peut y avoir également une signature. Sentimentalement, vous avez la carte de la souplesse. Vous allez être souple durant cette semaine. Il va y avoir un changement. Vous allez être souple. On a la carte de l'espoir sentimentalement. Et vous allez être souple sur les échecs. Vous avez vécu des échecs. Vous pouvez être encore dans l'échec. Mais vous allez voir les choses différemment. Vous allez avancer avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de recul dans une situation pour trouver un équilibre. Donc, durant cette semaine, au niveau relationnel ou sentimental, soit vous êtes avec votre partenaire, vous mettez le stress, les échecs de côté pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus stable et plus souple. Vous arrivez à faire ce travail sur vous-même, soit les célibataires, c'est exactement pareil, mais pour une autre situation. C'est-à-dire que ce ne sera pas dans votre couple, ça va être pour votre bien-être. Vous essayez de trouver un équilibre vous-même pour par la suite être prêt pour une nouvelle rencontre. Voilà pour vous, mes chers taureaux. Et je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux qui me regardent. Allez, on a le courage durant cette semaine et on a la créativité. Les Gémeaux, ascendant en Gémeaux, Lune en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux, on a cette créativité qui est là. Regardez-moi ça, on a cette créativité, on a les projets qui sont juste derrière. Et on a ce courage qui est là. Donc le courage ici va vous apporter beaucoup plus de force pour avancer dans une situation en particulier. Prenez comme ça vous parle, dans le domaine qui vous parle, on a des vérités à entendre, les versos, durant cette semaine. Besoin de discuter, besoin de vérité, de communiquer. J'en ai trop. Une, deux, trois. La nature. Alors la vérité, le voyage, le déplacement et la transformation. Durant cette semaine, il y a une transformation, il y a un déplacement qui va se faire. Vous allez changer des choses, d'accord ? Soit vous partez un week-end, vous envisagez de partir un week-end, soit tout simplement vous vous déplacez vers une personne, mais il va y avoir une transformation. Ce changement va apporter la clé, une solution, un pardon peut-être. Un pardon qui sera vraiment inscrit dans votre destin. Pourquoi ? Parce que ces cartes-là que je suis en train de vous tirer, j'ai l'impression que c'est la destinée. C'est déjà écrit comme ça, vous voyez, les Gémeaux. Donc on a bel et bien un pardon, un déplacement, des vérités, une communication durant cette semaine. Sur l'aspect sentimental, que se passe-t-il ? Les chers Gémeaux, que se passe-t-il sur l'aspect sentimental ? Il y a une emprise dans une relation. Vous êtes dans une emprise, là, à l'heure actuelle. On a le coup de foudre. On a une prise de conscience, peut-être même lors de ce déplacement. Prise de conscience, coup de foudre. Soit une prise de conscience avec votre partenaire, soit un coup de foudre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Alors là, ce coup de foudre, il va être puissant, vraiment puissant, puisqu'on a la force, la puissance, l'arbre. Waouh ! Et on a la promesse, l'engagement. Vous vous engagez enfin avec une personne. Soit avec votre partenaire, même s'il y a eu des hauts-débats, soit avec une personne que vous ne connaissez pas encore, ou que vous venez à peine de connaître. C'est incroyable, les Gémeaux. Je comprends mieux pourquoi le courage et la créativité, parce que quand il y a autant de jolies cartes comme ça, pour certains, il peut y avoir un pardon, pour d'autres, une nouvelle rencontre. Ça va être énormément puissant. C'est très fort, là. Donc faites-moi vos retours en commentaire. Dites-moi d'ici la semaine prochaine ce qui s'est passé dans votre vie, parce que j'ai vraiment un changement, et c'est une prise de conscience. Une prise de conscience qui est là avec vous, autour de vous au niveau énergétique. Voilà pour vous les Gémeaux. Je passe maintenant aux natifs des cancers. Allez. Les cancers qui me regardent, comment est-ce que vous allez vous sentir durant cette semaine ? Eh bien, il y a des changements. Vous voyez. On a réellement ce changement qui est là. Il y aura un avant, un après. C'est une semaine de changement. Alors déjà, je l'ai vu pour beaucoup de signes avec les petits mots-clés. Tout le monde a eu le changement qui est ressorti. Mais vous, les cancers, ça ressemble vraiment avec le tarot. Le tarot, ici, on vous parle de changement, de force également. Allez, les petits mots-clés. Alors ici, nous avons la carte de l'union et de l'accord. On va se mettre d'accord avec vous ou vous allez vous mettre d'accord avec une personne. Vous trouvez un compromis, vous trouvez une solution, soit en union avec une personne, soit dans votre vie professionnelle, si vous avez un patron ou un supérieur. Prenez comme ça vous parle. On a la carte de l'intuition. Les cancers, vous êtes un des signes les plus intuitifs de tous les signes du Zodiac. Après, il y a les scorpions, les poissons. Mais vous, les cancers, là, faites marcher votre intuition. De toute façon, j'ai l'impression que vous savez déjà ce qui va se passer pour vous par la suite. Il y a encore du mouvement. Le changement, il est là. Là, ça bouge durant cette semaine. Et on a la carte de la lenteur. Ça va bouger durant cette semaine. Peut-être pas aussi vite que ce que vous pensez, mais il y aura réellement des changements qui dureront tout le long de la semaine. Ce n'est pas un changement qui va se faire d'une journée à une autre. Pour moi, il y a un peu de lenteur dans certains projets, mais on a bel et bien un mouvement des changements. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il pour vous, mes chers cancers ? Dos de cartes, on a le rendez-vous durant cette semaine. On vous demande peut-être de vous voir. On vous donne un rendez-vous. Pour les célibataires, on peut me parler d'une nouvelle rencontre. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un aspect d'avoir besoin de rencontrer quelqu'un, on vous demande quand même un rendez-vous. Il y a une invitation. On a la carte de l'attirance. Il y a une alchimie durant cette semaine qui va se développer avec une personne ou qui va s'intensifier. On a bel et bien cette attirance entre deux personnes. On a la carte du stop. On stoppe une situation ici. On stoppe une situation. On est plutôt à l'arrêt. D'où la lenteur. C'est le feu rouge. On a le feu orange, le feu vert. Et bien là, le feu rouge, quand vous êtes en voiture, il vous met un petit peu dans la lenteur. Il vous freine un petit peu. Il y a le fait de freiner quelque chose. Qu'est-ce qu'on a par la suite ? On a l'engagement. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur aussi, les cancers. Vous êtes partagé, vous freinez entre l'attirance d'un côté et l'engagement de l'autre. Qu'est-ce qu'on a dans le dos des cartes ? On va essayer d'en savoir un peu plus. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a un rendez-vous durant cette semaine. Il y a un visuel avec une personne. Mais vous êtes quand même prudent. Vous voyez ? Vous avancez doucement. Et on a la carte de l'amour. Ok ? On a l'amour qui est là. Durant cette semaine, il y a des choses qui vont se passer sur l'aspect sentimental. On ne l'oublie pas. On a quand même l'accord et l'union. Donc cette semaine, j'ai l'impression que la décision vous revient un petit peu. Qu'est-ce que vous allez faire ? Peut-être qu'il y a des choix à faire. Vous m'en direz des nouvelles, les cancers. Allez, je passe maintenant aux natifs des lions. Les lions qui me regardent. On a la comparaison et le lâcher prise. Alors les lions, ici, il va falloir peut-être faire un travail sur vous-même. Lâcher prise. Vous comparez un petit peu tout. Vous voulez peut-être un peu tout contrôler durant cette semaine. Vous comparez une personne à une autre. Une situation à une autre. Un travail à un autre. Lâcher prise. Lâcher prise. On vous demande ici de lâcher prise, d'arrêter d'être en contrôle. Alors peut-être que ce message ne vous parle pas, mais si ça vous parle, faites un petit effort. Allez. Les lions, on a la carte des vérités. Vous avez du mouvement durant cette semaine. On a la rencontre, le rendez-vous et le don. Rencontre, mouvement, don. Prenez comme ça vous parle les petits mots-clés. Mais pour moi, il y aura un rendez-vous vous rencontrez quelqu'un. Vous allez à un rendez-vous. Il y a une situation ici. Il y a du mouvement durant cette semaine. Ça peut me parler aussi professionnel. Sentimentalement, que se passe-t-il pour les lions ? On est égaré. Durant cette semaine, les lions, vous vous sentez peut-être un petit peu égaré. Vous vous sentez un petit peu seul puisqu'on a la carte de l'île. Vous avez la carte de la trahison. Qu'est-ce que c'est que ces cartes ? Qu'est-ce que c'est que ces énergies ? On a cette trahison. Donc peut-être que vous vous mettez en retrait parce que vous avez peur d'être à nouveau trahi. Et on a la... Oh, ça c'est beau par contre. On a la carte de la libération. On se libère d'un fardeau, d'un boulet. Waouh ! Là, vous allez, j'ai l'impression, passer d'une situation à une autre. On se libère réellement d'une situation qui était bloquante, de trahison, d'énergie difficile. Et on avance peut-être pour un mieux-être avec son partenaire ou avec quelqu'un d'autre puisqu'on a la rencontre. Sachez qu'il y aura des vérités qui apporteront une harmonie durant cette semaine. Pardon, vous ne voyez pas. Vérité, harmonie. Voilà pour vous, mes chers lions. Et je passe maintenant avec les natifs de la Vierge. Allez, les Vierges qui me regardent comment vous allez vous sentir durant cette semaine. On a le créateur et on a le stress. Alors, attention de ne pas vous créer trop de stress. Quand on a le créateur avec la carte du stress, j'espère que vous allez pouvoir vous créer autre chose que du stress. Sachez que cette semaine, vous allez pouvoir créer. Vous allez pouvoir être créatif durant cette semaine. Ça peut vous amener aussi une forme d'inquiétude. mais le créateur, c'est bon signe. Vous allez pouvoir avancer sur de nouveaux projets. Les petits mots-clés pour vous, les Vierges. Vous avez des doutes. Stress, doute. Vous doutez par rapport à une situation mais pour moi, je n'ai pas l'impression qu'il va falloir vraiment douter ou être stressé. Au niveau de ma médiumnité, moi, ce n'est pas ce que je ressens pour vous, les Vierges. Regardez, on a de l'évolution. Malgré les doutes que vous pouvez avoir, on a cette évolution qui est là. On a l'échec. Et on a l'abondance. Au niveau des finances, attention par contre. On a de l'évolution. Vous voulez créer quelque chose. Vous voulez peut-être vous mettre à votre compte. Mais attention. Ah, d'accord. J'ai un message pour certaines personnes ici. Il y a des personnes qui aimeraient se lancer à leur propre compte. Attention, c'est quelque chose qui va vous plaire. Mais au niveau des finances, ce ne sera pas forcément rentable au début. C'est peut-être pour ça que je vois les doutes. Ok ? Donc, j'ai un petit message ici pour les personnes qui ont envie d'être auto-entrepreneurs. Attention, faites plutôt ça en parallèle de votre métier déjà ou avec un deuxième boulot parce que là, il pourrait y avoir ici un manque de finances durant cette semaine. Mais on a quand même de l'évolution. Sachez qu'il y aura de l'évolution dans votre vie, peu importe le domaine. On a cette évolution qui est là si ça peut vous rassurer. Sentimentalement, les natifs de la Vierge, qu'est-ce qu'on a ? On a une forme de trahison. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez peut-être bloqué dans une situation. On a une énergie bloquante ici. On a le couple et on a l'espoir. Malgré les difficultés du couple que vous avez pu avoir dans une relation précédente, j'ai l'impression que vous avez envie de garder espoir à repromettre quelque chose à quelqu'un, à vous relancer dans une relation sentimentale. La trahison, elle est de côté et puis on a le couple et on a l'espoir. Donc il y a peut-être encore un peu de chemin à faire avant de refaire confiance à 100%, mais gardez l'espoir puisque nous avons bel et bien de l'évolution. Voilà pour vous durant cette semaine les natifs de la Vierge et je passe maintenant aux natifs de la Balance. Les balances qui me regardent, comment est-ce que vous allez vous sentir cette semaine ? On a la carte de la culpabilité, les balances. Et on a le guide. Donc attention à vos émotions, écoutez vos émotions, c'est vos émotions qui vont vous guider sur le bon chemin. Il y a une forme de culpabilité, donc qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que vous culpabilisez ? Est-ce que vous avez été honnête avec vous-même ? Est-ce que vous avez été honnête avec une personne ? Est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose qui à l'heure actuelle vous le regrettez ? Attention. Attention à la culpabilité cette semaine. Parce que ce que vous pensez à l'heure actuelle, ça risque de changer d'ici quelques temps. Donc attention à toute impulsivité, il faut bien réfléchir ici. Allez, les mots-clés. On a la carte des vérités. Besoin de dire des vérités, besoin d'entendre des vérités. On a le message, on a la communication, on a la fertilité, donc il y a des messages qui arrivent très prochainement ou alors vous allez être en communication très prochainement avec une personne et ça va vous mettre en joie puisqu'on a la carte du bonheur. Mais on a quand même un sentiment de culpabilité sur quelque chose que vous avez fait et que vous n'aurez peut-être pas dû. Sentimentalement, que se passe-t-il ? Les balances durant cette semaine du 2 au 8. Sentimentalement. On a la carte de la solitude. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul dans une situation au niveau énergétique. On a ici une prise de conscience, on a la promesse et on a la prudence. Vous êtes prudent, vous avez envie de vous laisser aller dans une relation, dans une situation. il y a une prise de conscience durant cette semaine, vous savez ce que vous voulez mais par contre, vous restez prudent. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a dans la coupe ? Comment vont se sentir les balances ? On a la carte du couple, on a la carte de la concrétisation et on a la carte de la confiance. Prenez comme ça vous parle et je passe maintenant au natif des scorpions. les scorpions qui me regardent. On a le fardeau, les scorpions. Il y a une situation ici qui est un petit peu difficile, compliquée. On a le fardeau, on a le mental qui travaille un petit peu. Donc, il y a quelque chose qui est fatigant durant cette semaine, les scorpions. Quelque chose qui vous fatigue un petit peu. Qu'est-ce que nous avons ? Dans les petits mots-clés, on a de la communication, le début, l'amitié et l'intuition. Vous allez faire une nouvelle rencontre au niveau peut-être même amical, les scorpions durant cette semaine. Il y a un début d'amitié ou alors peut-être une amitié ambiguë avec quelqu'un. On a de la nouveauté, on a de nouvelles rencontres. Pour cette première semaine de septembre, il y a de nouvelles rencontres. Par contre, il y a quelque chose qui vous fatigue. Donc, attention, prenez un petit peu de recul et du temps pour vous, les scorpions. sentimentalement, vous avez la carte du couple qui ressort. Vous avez la souplesse, donc attention aux mots que vous allez employer, ne soyez pas trop piquants comme le scorpion. On a la prise de conscience et vous avez le projet. Vous avez envie ici d'avancer, de faire des projets à deux et on vous dit que c'est tout à fait faisable. D'accord ? C'est faisable, mais attention, n'y allez pas franco, il faut quand même réfléchir et on vous dit quand même d'être souple et de laisser le temps au temps. Mais vous aurez une belle opportunité pour concrétiser certaines choses. Voilà pour vous, les scorpions. Et je passe maintenant aux natifs des sagittaires. Les sagittaires qui me regardent, comment est-ce que vous allez vous sentir ? On a le créateur, parfait, et on a la maturité. Donc, il y a une situation ici qui va vous demander une maturité, qui va vous demander de créer quelque chose. tout dépendra de vous durant cette semaine, de vos intentions, de votre créativité. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également ? Les sagittaires. On a les signes. On va vous envoyer des signes. D'accord ? A vous de les écouter. On a l'épanouissement, on a l'élévation et on a l'automne. Si vous êtes pressé durant cette semaine pour voir certains résultats professionnels, finances, sentimentales, patientez. Soyez mature à ce niveau, patientez, car ce sera sur l'automne, début d'automne, qu'il y aura de réelles transformations pour vous. Mais cette semaine, on a bel et bien un épanouissement, une évolution. Sachez qu'il va y avoir des signes de confiance. D'accord ? Ce que vous allez entreprendre durant cette semaine ou comment ça va fonctionner dans votre vie, ce qui va fonctionner va évoluer jusqu'à l'automne. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Ce n'est pas éphémère, c'est sur la durée. Les sagittaires. Que se passe-t-il au niveau sentimental ? On a de la communication. Donc il y aura des échanges. On vous parle de bonheur. On a quand même la carte de la trahison. Vous vous sentez encore trahi. Alors ce n'est pas forcément une trahison durant cette semaine. C'est que vous avez été trahi peut-être même dans le passé mais actuellement vous êtes en train de vivre ou vous allez vivre ce bonheur. Mais est-ce que vous allez le voir ce bonheur sans vous tracasser à vous dire voilà j'ai déjà été trahi comment je vais faire pour avancer ? J'ai l'impression que ça c'est un état d'esprit alors que le bonheur n'est pas loin. Super, vous vous libérez. Vous, vous libérez durant cette première semaine de septembre des trahisons que vous avez vécues. Il y a peut-être eu une personne qui vous a énormément déçu et là c'est bon vous passez à autre chose. Vous vous dites que vous avez besoin de voir ce bonheur de profiter de ce bonheur qui est là autour de vous. Vous avez confiance en vous. Vous communiquez avec peut-être même une personne et on a un regain d'énergie. On retombe peut-être amoureux ou alors on se redonne encore une chance. Vous voyez peut-être que c'est avec la même personne ou avec une nouvelle rencontre mais vous vous séparez de toute trahison de toute émotion négative ce qui est très bien. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Si vous souhaitez approfondir ce tirage avec une consultation personnalisée mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Dans les consultations privées bien sûr je prends les prénoms les dates de naissance et on a environ 20 minutes une demi-heure ou 45 minutes une heure de consultation. Donc c'est à vous de faire le choix. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.